On parle de logements, on parle de stations de métro, on parle d'urbanisme, on parle de projets culturels, on parle de médiathèques, on parle d'industrialisation, de réversibilité. Et là on s'aperçoit simplement avec ta pratique qu'on peut encore aujourd'hui avoir cette pratique très large qui à mon avis qualifie notre métier. Aujourd'hui être architecte c'est quand même une position évidemment très engagée. Je ne réduis en rien le travail que l'on fait mais beaucoup d'entre vous ici le savent, c'est pas si simple que ça. C'est à Aix-en-Provence avec un paysage magnifique, 350 logements, un grand concours national. Nous sommes partis avec Vinci et 3F. Lorsqu'il y a eu ce concours il fallait que ce soit un procédé innovant, que ce soit un procédé modulaire, que l'on puisse grâce au processus qu'on présentait gagner des mois de chantier, d'études aussi. Et nous nous sommes partis en partie avec du béton et avec des process industriels. Je me tais. Comment atteindre ces objectifs ? En traduisant la commande par une logique constructive, une dalle coulée, des poteaux disposés selon une trame de 3 par 6 mètres et des poutres non apparentes noyées dans le plancher béton. Module après module, le bâtiment se déploie et peut même atteindre la hauteur des immeubles de nos métropoles. Enfin, ces plateaux offrent une grande liberté d'aménagement et d'adaptation dans l'avenir. Traditionnellement, dans un bâtiment de 15 mètres d'épaisseur, les chambres se répartissent en profondeur de part et d'autre d'un couloir central. Mais cet agencement peut être enrichi en déplaçant la trame et en ramenant le bâtiment à une épaisseur traversante plus proche de celle d'un immeuble d'habitation. On gagne ainsi en souplesse tout en autorisant des réversibilités futures. Les salles d'eau, les kitchenettes et les rangements sont rassemblées dans des pods préfabriqués et testés en usine. Puis les façades, une fois assemblées et certifiées, sont acheminées depuis l'usine et montées à l'extérieur du bâtiment. On l'a trouvé assez formidable dans cette expérience et qui fonctionne bien, justement avec un grand groupe dont on aurait pu, en tant qu'architecte, se méfier, parce qu'on parle toujours des majors qui dévorent les architectes. C'est d'avoir fait accepter à Vinci de faire des immeubles de 12 mètres de large. Car si on fait du 12 mètres de large, on est certain de pouvoir rendre réversibles les lieux. Un bâtiment peut un jour accueillir des étudiants, mais demain il accueillera des seniors. Et peut-être que dans 40 ans, il accueillera des bureaux. Voilà, je suis un peu dubitatif, parce qu'on revient sur un système hyper-industrialisé. On va me glisser paillons avec la façade qui est plaquée. Oui, mais moi aussi j'ai eu quelques résistances et soudainement, j'ai compris que si on n'industrialise pas, ça ne veut pas dire que tout est monotone, parce qu'il y a vraiment une variété entre des balcons, on peut vraiment travailler les façades. Ce qui vous est présenté là, c'est un petit film qu'on présente à chaque fois qu'il y a un concours, avec des prix qui sont extrêmement serrés, et on essaye de dire qu'il y a un moyen de faire des machines à habiter, ce que vous vous redoutez peut-être, de plus en plus qualitatif. Et après, la deuxième question, c'est-à-dire la deuxième peau du bâtiment, celle qui vous intéresse et qui m'intéresse aussi, sur le relief, sur la prise de lumière et tout. J'ai envie de vous dire, allons voir Aix quand ce sera fini. Je reste assez optimiste sur ça. C'est-à-dire qu'à un moment, n'est-il pas intéressant de bien ordonner le système construit, pittoresque ou pas, et pour privilégier tous les usages qui sont ce que d'autres n'appelleront pas de l'architecture, et moi ce que je pense est de l'architecture. C'est-à-dire, si on va de la buanderie jusqu'au café et on passe à côté d'un magnolia, moi je trouve ça très bien. Nous-mêmes à l'agence, on s'est interrogés, on s'est dit, est-ce qu'on va travailler avec les majors ? Et je pense que la chance qu'on a tous ensemble, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Et si on est capable de dire à un bétonneux, pour être caricatural, ne mettez pas la lèche à 90, parce que ce n'est pas un mètre, c'est 90 dans le logement, mettez-la à 80, ou encore à 70, on a une lisse, combien coûte la lisse pour 100 fenêtres ? Faisons l'économie du projet, ça veut dire que le gamin dans la chambre, quand il sera sur le lit, il pourra voir dehors, etc. Nous, c'est notre rôle, et on reprend notre rôle d'architecte. Applaudissements